Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un est contre tout, ce que vous dites ou faites, juste pour le plaisir de vous attaquer ? Il y a une histoire à propos d'une luciole qui était poursuivie par un serpent, qui voulait la dévorer coûte que coûte. La luciole volait beaucoup, essayant de s'échapper jusqu'à ceux qu'elle se trouve sans issue. Sur le point d'être attrapée, elle demanda au serpent de lui poser trois questions. Le serpent, sachant qu'elle était déjà acculée et sans échappatoire, accepta. La luciole demanda si elle faisait partie de ceux que le serpent mangeait normalement, et le serpent répondit non. Ensuite, elle lui demanda si elle lui avait fait quelque chose de mal, et le serpent répondit également non. Finalement, la luciole voulut savoir pourquoi le serpent voulait la capturer. Le serpent répondit « Parce que je ne supporte pas de te voir briller. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe votre bonté ou à quel point vous vous souciez de ne pas nuire aux autres, ou lorsque vous travaillez dur à votre poste, comprenez qu'il y aura toujours des personnes contre vous. Nous avons tous rencontré quelqu'un comme ça, que ce soit un collègue aux attitudes abusives, à l'université, des amis, ou même au sein de notre propre famille. En adoptant la philosophie pratique du stoïcisme, vous apprenez à gérer ces personnes qui envient l'éclat des autres sans devoir combattre ou argumenter, avec intelligence et sagesse. Le stoïcisme est considéré comme l'une des écoles de pensée les plus pratiques et profondes, et nous enseigne à concentrer notre énergie et notre force sur les choses que nous pouvons contrôler, tout en apprenant à accepter celles qui sont hors de notre portée. Si vous n'apprenez pas à vous positionner dans la vie, vous finirez par être piétiné par les autres, y compris ceux qui ne vous aiment pas. Être stoïque ne signifie donc pas être passif ou garder rancune en silence, mais plutôt avoir une position ferme et contrôler ce que vous ressentez, en réfléchissant avant d'agir. Alors tout d'abord, acceptez notre étreinte virtuelle, et sentez-vous à l'aise pour apprendre des principes anciens qui nous apprennent à vivre de façon plus sage et plus sereine. Et pour que cette vidéo puisse vous parvenir, une autre personne a rejoint notre communauté en s'abonnant à notre chaîne, en aimant la vidéo et en laissant un commentaire. Faites de même, et vous nous aidez à apporter cette clarté mentale à beaucoup. Maintenant, comment précisément le stoïcisme peut-il vous aider à surmonter vos défis sans conflit ? Dans cette vidéo, nous allons parler de neuf façons dont vous pouvez le faire. Alors commençons. Premièrement, ignorez-le, intentionnellement. Il n'y a pas de spectacle sans public. Être ignoré peut être l'un des pires sentiments, alors utilisez-le à votre avantage. Si possible, commencez à ignorer intentionnellement ceux qui se déclarent être votre ennemi ou qui ne vous aiment pas. Cette stratégie, bien que simple, nécessite beaucoup d'autocontrôle, parce que vous choisissez consciemment de ne plus prêter attention aux provocations de la personne, à ses blagues méchantes, à ses actions, ou même à sa présence. Comprenez que le pouvoir de certaines personnes réside précisément dans leur capacité à nous perturber émotionnellement. Il y a des gens qui trouvent satisfaction à nous provoquer. Et lorsque vous commencez à les ignorer, vous annulez automatiquement ce pouvoir, en voyant un message clair qu'ils n'ont aucune influence sur vos émotions ou décisions. De cette façon, les tentatives de vous affecter ne sont rien de plus que des tentatives. Soyez une personne engagée dans votre développement moral et ne vous engagez pas dans le combat. Lorsque vous commencez à ignorer, votre esprit est libre de se concentrer sur ceux-eux qui comptent vraiment. Vous créez un espace mental et émotionnel pour valoriser chaque moment de votre vie. Travaillez sur vos objectifs et réellement vous focalisez sur ceux que vous contrôlez. Au lieu de laisser votre énergie être drainée par des distractions négatives ou de vous laisser consumer pendant des heures à penser aux réponses que vous auriez pu donner, comment vous pourriez prendre votre revanche ou dégrader moralement cette personne, vous commencez à utiliser cet espace et ce temps sur ce qui est vraiment important pour vous. La force de ceux qui vous provoquent ou essaient de vous nuire réside précisément dans le degré d'influence et d'importance qu'ils ont dans votre vie. Et c'est à vous seul de décider du degré que chacun occupe. Vous pouvez décider de ne pas vous sentir lésé et au lieu de céder aux provocations, choisissez la sagesse et la non-participation. Cette décision nous protège également des effets nocifs du ressentiment, de la colère et nous permet de cultiver la résilience et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cela ne signifie pas nier ou faire semblant que les conflits n'existent pas, mais plutôt que vous avez choisi de ne pas être pris au piège dans une situation désagréable que quelqu'un d'autre a créée. En suivant cette voie, nous devenons des architectes de notre bonheur et des gardiens de notre paix intérieure. Deuxièmement, gagner en utilisant votre tête. Notre deuxième stratégie pour résoudre les problèmes sans combat est d'être plus intelligent que l'autre personne. Cela signifie utiliser votre raisonnement, votre créativité et votre capacité à penser à des plans pour comprendre le problème et trouver une solution sans avoir besoin de confrontation verbale ou de combat direct. En agissant ainsi, vous faites usage de la vertu stoïque de la sagesse et parvenez à éviter les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. La lutte de l'Inde pour obtenir son indépendance du Royaume-Uni est un exemple clair de la façon dont il est possible de gagner en utilisant des stratégies intelligentes sans violence physique. Dirigé par Mahatma Gandhi, les Indiens ont choisi de protester pacifiquement et de ne pas utiliser la violence. Gandhi a organisé des marches pacifiques, des grèves et a demandé aux gens de ne pas acheter de produits britanniques comme le sel, défiant les règles qui n'autorisaient l'achat de sel qu'auprès des Britanniques. Ces actions ont attiré l'attention du monde entier, affaiblit le contrôle des Britanniques sur l'économie indienne et augmenté la pression politique pour qu'il quitte l'Inde. Finalement, en 1947, l'Inde a obtenu son indépendance et Gandhi a démontré au monde la puissance de la résistance non violente en utilisant des stratégies pacifiques pour atteindre des objectifs politiques et sociaux. De la même manière, nous pouvons agir intelligemment dans nos conflits et ne pas prendre de risques inutiles. Gandhi n'a pu mener à bien l'indépendance de l'Inde parce qu'il avait une vision macro de toute la situation, c'est-à-dire qu'il pensait à la situation dans son ensemble. Quelles étaient les faiblesses de l'Angleterre ? Quelles actions pourraient les pousser à partir ? Comment il pourrait faire cela pacifiquement ? Et comment il pourrait utiliser leur faiblesse comme force ? Utiliser votre tête signifie apprendre à penser, à regarder le contexte dans son ensemble, de manière macro. Si Gandhi s'était battu physiquement, il aurait mis en évidence son impréparation physique et militaire et des milliers seraient morts. Mais il a transformé les faiblesses de son peuple en force et il a utilisé l'intelligence pour gagner. De la même manière, vous pouvez utiliser l'intelligence au lieu de la force physique ou de l'ignorance. Gagner avec intelligence, ce n'est pas seulement avoir de l'habileté, mais aussi comprendre ce qui pousse chaque personne à agir comme elle le fait. Penser aux conséquences de ce que vous faites montrent que vous maîtrisez la situation. En faisant cela, vous vous montrez comme un véritable leader. Troisièmement, transformer les adversaires en enseignants. L'un des concepts de la philosophie stoïque est de transformer l'adversité en un chemin. Autrement dit, au lieu de faire face à vos opposants ou ennemis avec hostilité, vous commencez à les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Vraiment comme des enseignants sur le chemin de la vie. Parce qu'ils testent nos limites, exposent nos faiblesses, révèlent nos vices, nous montrent clairement où nous devons nous améliorer. Dans les mots de Marc Aurel, qui était l'homme le plus puissant du monde en tant qu'empereur romain, la meilleure revanche n'est pas d'être comme celui qui nous nuit. Au lieu de réagir avec colère, utilisez ces défis pour renforcer votre résilience, votre sagesse et vos vertus. Lorsque l'on vous répond grossièrement, en étant grossier, vous devenez également grossier. Si l'on vous manque de respect en faisant de même, vous devenez également quelqu'un qui ne respecte pas les autres. Entraînez votre patience, votre tolérance et surtout votre calme. De cette façon, l'obstacle devient le chemin. De plus, Marc Aurel nous conseille également, lorsque nous sommes tentés de critiquer quelqu'un, arrêtez-vous et réfléchissez d'abord à vos propres défauts. Et demandez-vous, quel défaut ai-je qui ressemble le plus à celui que je m'apprête à critiquer ? Parfois, nous attendons des autres ce que nous ne pouvons même pas faire. Penser de cette façon procure humilité et empathie. Cela nous aide aussi à comprendre et à apprécier les leçons que nos adversaires peuvent nous enseigner. Au lieu de nourrir des sentiments négatifs ou de chercher à se venger de vos ennemis, soyez reconnaissant pour les opportunités de croissance que vous n'auriez pas autrement. Changez la façon dont vous voyez ces personnes de menace en opportunité pour la croissance personnelle et l'autodécouverte. Comme Epictète nous le rappelle, que serait Hercule sans tous les monstres, les combats et les défis ? Ce ne serait qu'un homme ordinaire qui ne serait jamais rappelé. Ce sont leurs ennemis qui ont fait d'eux une grande légende. Lorsque vous faites cela, cela change complètement la dynamique de votre relation avec ces personnes. Ils peuvent toujours ne pas vous aimer mais vous avez cessé de vous soucier de cela et avez arrêté de gaspiller votre temps et votre énergie avec eux. Quatrièmement, reconnaissez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance. La vraie raison de votre souffrance ne vient pas de celui que vous considérez comme votre adversaire ou votre ennemi ou de la personne avec laquelle vous avez des problèmes, mais plutôt de la façon dont vous jugez et faites face à chaque situation qui se produit dans votre vie. Ce ne sont pas les actions de cette personne qui vous rendent en colère ou blessé. C'est la façon dont vous les voyez et réagissez qui détermine comment vous vous sentez. En fait, cette personne, quelle qu'elle soit, vous aide à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous montre où vous pensez de manière erronée ou réagissez émotionnellement de manière inutile. Votre ennemi vous donne la chance de voir où vous êtes, plaçant trop d'attentes ou vous attachant trop à ceux que vous ne devriez pas. Épictète, qui est passé d'esclaves à enseignants stoïques admirés, a enseigné quelque chose de très simple mais puissant. Ce ne sont pas les choses qui se produisent autour de nous qui nous bouleversent, mais plutôt les jugements que nous portons sur elles. Il défie l'idée que les événements extérieurs ont le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Plutôt, c'est la façon dont nous interprétons ces événements qui façonnent notre réponse émotionnelle. Pour Épictète, même lorsque quelque chose de mauvais arrive, ce qui compte vraiment, c'est comment nous y faisons face. Cela nous aide à reconnaître que nos perceptions et interprétations jouent un rôle fondamental dans nos états émotionnels. Épictète croyait que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux choses, et ce choix peut faire toute la différence. Quand vous réalisez que ce qui vous dérange n'est pas la personne ou la situation elle-même, mais ce que vous en pensez, vous pouvez changer votre façon de réagir et développer plus de force émotionnelle, sans vous laisser ébranler par les provocations. De plus, cela requiert un changement de perspective profond, passant de blâmer le monde extérieur à prendre la responsabilité de vos interprétations et réponses émotionnelles. Au lieu de blâmer les autres ou de cultiver le ressentiment, nous pouvons commencer à nous poser ces questions. Pourquoi cela m'a-t-il autant offensé ? Pourquoi ce que cette personne a dit m'a-t-il rendu si en colère ou irrité ? Pourquoi les actions de cette personne m'ont-elles blessé de cette façon ? Considérez votre ennemi comme un miroir qui reflète des parties de vous qui pourraient avoir besoin d'attention. Examinez comment vous vous sentez et pourquoi vous vous êtes senti ainsi. Changer la façon dont vous voyez ces personnes vous aide à changer la façon dont vous les traitez et vous aide également à mieux vous comprendre. Cette sagesse apporte une nouvelle vision de la situation. Vous commencez à penser différemment lorsque vous reconnaissez que votre jugement est la clé de votre état émotionnel. Regardez l'importance de comprendre ceci. Votre jugement est la clé de votre état émotionnel. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez cultiver un esprit plus équilibré et avoir la capacité de répondre de manière rationnelle et consciente. De plus, ce changement de paradigme apportera plus de légèreté et de joie à votre vie. Cela peut vous aider à grandir et à vous améliorer en tant que personne, car vous savez que votre force et votre courage ne résident pas dans une autre personne et ne sont plus contrôlés par les actions, l'humeur ou la considération des autres, débloquant ainsi un immense potentiel de croissance personnelle. Cinquièmement, choisissez d'être grand dans le pardon. Pardonner est un acte de grandeur. C'est comme échanger des blessures et des désirs de revanche pour trouver la paix en soi. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous devez traîner avec la personne qui vous a blessé ou inviter la personne à rester chez vous, mais plutôt que vous choisissez de vous libérer de toute colère, blessure ou ressentiment. Le pardon n'a rien à voir avec ceux qui vous ont blessé. Il s'agit de ne pas enfermer de mauvais sentiments dans votre poitrine. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force et de noblesse. En pardonnant, vous montrez que vous contrôlez vos émotions et créez votre propre destin. C'est une élévation de conscience qui implique d'accepter la réalité de ce qui s'est passé, que vous compreniez ou non les raisons derrière. Quand vous pardonnez, vous rompez un cycle de ressentiment et restaurez l'équilibre de votre vie émotionnelle et mentale. Lorsque nous nous laissons emporter par l'orgueil, nous nous fermons au monde et créons des barrières qui rendent toute réconciliation difficile. Pardonner, c'est réagir au mal par la bonté. Le philosophe stoïcien Epictète a résumé le sens du pardon de manière assez profonde. Il est supérieur à la vengeance, car il démontre la bonté, tandis que la vengeance reflète une nature sauvage. Cette sagesse met en lumière comment le pardon peut transformer des vies, car il est fondé sur la compassion et la compréhension d'un esprit éclairé. Lorsque nous pensons à la vengeance, nous réagissons simplement, laissant les autres contrôler nos actions, demeurant d'une certaine manière piégés dans la situation, toujours en tant que victime. Mais en pardonnant, vous vous libérez et récupérez votre pouvoir sur vous-même. Sixièmement, transformez votre relation avec vos ennemis. Cela signifie agir avec bonté, compréhension et gentillesse pour provoquer un changement positif à la fois dans l'environnement et dans le comportement des personnes. Cette nouvelle manière de voir les problèmes nous encourage à promouvoir le bien même à ceux qui tentent de nous nuire. Ce n'est pas facile de démontrer cette grandeur et d'agir ainsi, donc permettez-moi de partager avec vous cette histoire. D'un homme très riche qui a décidé d'offrir un cadeau à un pauvre homme pour son anniversaire et avec ironie a commandé un plateau plein d'ordures et de saleté. Mais pour vraiment humilier cet homme, le riche a donné le cadeau en présence de tous ses amis et subordonnés. L'homme qui fêtait son anniversaire, dans sa naïveté, a reçu le cadeau avec une grande joie et a gentiment remercié et demandé à l'homme d'attendre quelques minutes, car il aimerait lui rendre la gentillesse. Alors le pauvre homme a jeté toutes les ordures, a lavé et désinfecté le plateau, l'a rempli de belles fleurs et l'a rendu aux riches avec une carte en disant « Nous donnons le meilleur que nous avons ». Cette histoire montre que vous ne pouvez pas attendre des gens qu'ils donnent, ceux qu'ils n'ont pas. Chacun d'entre nous a un bagage de sentiments et d'attitudes. Certains ne peuvent offrir qu'un plateau plein d'ordures, tandis que d'autres choisissent des fleurs. Choisir l'amour plutôt que la colère n'est pas seulement bon pour l'autre personne, mais cela nous aide aussi à grandir, en élargissant notre vision et notre force morale. Dans l'histoire, l'homme riche a essayé de répandre la haine et la négativité, mais ses actions n'ont pas ébranlé le pauvre homme qui a répondu avec amour et gentillesse. De la même manière, nous aussi pouvons transcender nos instincts primaires et choisir d'agir avec amour et bonté. En faisant cela, vous vous élevez au-dessus des querelles mesquines et des chamailleries, et montrez que vous n'êtes pas juste une partie du problème, mais aussi une partie essentielle de la solution. Septièmement, affrontez-le face à face. La septième stratégie que nous pouvons utiliser pour résoudre les problèmes sans nous battre est de faire face aux problèmes directement. J'aime une citation du Dr. Matt Murdock qui dit « L'ennemi non confronté a tendance à devenir plus fort ». Confronter quelqu'un signifie avoir une conversation directe et objective. Vous pouvez commencer par dire « J'ai remarqué que vous avez fait ceci et cela, et je ne pense pas que ce soit correct. Je ne vous ai rien fait, et je veux que vous arrêtiez de vous référer à moi de cette manière ». C'est affronté. Il ne s'agit pas de violence physique, mais plutôt de montrer que vous êtes conscient et que vous ne tolérez pas certains comportements. Bien sûr, chaque situation est unique. Si c'est votre patron, par exemple, l'approche doit être différente. Confronter n'est pas synonyme de combattre, mais de savoir se positionner. Si vous ne montrez pas de fermeté, les autres peuvent se moquer de vous. Cela ne signifie pas que vous devez provoquer une bagarre. Quand vous montrez que vous n'accepterez pas tout en silence, la plupart du temps, la personne reçoit le message et la situation ne se transforme pas en bagarre. Si vous l'acceptez une fois, les gens le feront deux fois, trois fois et ainsi de suite. Par conséquent, il est important d'être prêt à s'affirmer quand c'est nécessaire. Huitièmement, concentrez-vous sur vous-même. Quand nous perdons du temps à penser à la vengeance ou à ressasser chaque situation, nous finissons par annuler l'essentiel, nous concentrer sur nous-mêmes. Pensez-y de cette façon. Chaque minute de votre vie que vous gaspillez à penser à ce qui vous a blessé ou comment les choses auraient pu se passer différemment est une minute de moins pour vous. Parfois, nous pensons que la personne qui nous a offensé pourrait le regretter et revenir en arrière. Mais au fond, cette pensée révèle que nous attendons toujours d'être reconnus par cette personne. Notre valeur et notre reconnaissance doivent d'abord venir de nous. Personne ne le fera jamais pour vous. Se concentrer sur soi-même signifie assumer cette responsabilité et arrêter de se soucier des opinions et de la reconnaissance d'autrui, en particulier de ceux qui ne vous aiment pas. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à toute situation, ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées, en accord avec nos valeurs. En suivant ces enseignements, nous nous engageons dans un chemin de découverte de soi, surmontant l'ignorance, pardonnant et cultivant l'amour, brisant les barrières qui nous empêchent d'atteindre la vertu, la sagesse et le bonheur. Neuvièmement, le contrôle vous appartient. Vous êtes le seul à avoir le contrôle sur vos émotions. Quand quelqu'un parvient à vous affecter, c'est parce que vous l'avez laissé faire. Personne n'a le pouvoir de détruire votre paix, de vous ôter le sommeil, de ruiner votre journée ou de diminuer votre sourire. Ce contrôle est tout à vous. Personne ne peut vous nuire à moins que vous ne le permettiez, car le contrôle de vos émotions est entre vos mains. Il est difficile de devoir vivre avec quelqu'un qui veut nous nuire gratuitement, mais comprenez que ces personnes, comme le serpent au début de la vidéo, ne supportent pas de voir quelqu'un briller de sa propre lumière. Ce qui montre qui vous êtes réellement, c'est ce que vous ressentez et comment vous réagissez à cela. Donc, peu importe si vous avez de nombreux ennemis, ce qui compte vraiment, c'est combien de personnes vous ne considérez pas comme des ennemis et avec lesquelles vous ne ressentez pas de colère. L'important n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Peu importe combien de personnes essaient de vous blesser. Ce qui compte, c'est que vous n'essayez pas de blesser qui que ce soit. Si votre vie ne se passe pas bien, ce n'est pas à cause des autres, mais à cause de vous. Ce qui complique votre vie, ce n'est pas combien les autres ne vous aiment pas, mais si vous leur gardez rancune. Ce ne sont pas les mauvaises intentions des autres qui comptent, mais comment vous vous sentez et agissez envers eux. Vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie, y compris à quel point vous vous sentez affecté par vos ennemis. Comme Marc Aurel nous le conseille dans ses méditations, choisissez de ne pas être blessé et vous ne le serez pas. Ne vous sentez pas diminué et vous ne le serez pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Gratitude ». De cette façon, vous confirmez votre désir de changer pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada